On est de retour avec Jean-Michel. Ensemble, on cuisine un saumon. Un saumon grillé avec une glace au raifard. Wow! Génial! Voici ce que vous aurez besoin. Ça vous prend 2 cuillères à soupe de raifard préparé, 2 cuillères à soupe de miel, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon, 1,5 livres de pommes de terre rouges grelots cuites, un filet de saumon de 1 pouce d'épaisseur avec la peau, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du persil italien et 2 cuillères à soupe de sauce à salade. Alors, la première étape, Laurence, j'ai déjà fait chauffer le barbecue sur un feu moyen et j'ai huilé légèrement les grilles. La première chose qu'on va préparer, c'est la glace qui va nous permettre de napper le poisson. Dans un bol, on va mélanger le raifard préparé. On va y ajouter du miel. Ensuite, la moutarde. Et on va terminer avec la sauce à salade. J'adore le raifard. Donc, on va mélanger tout ça et on va le réserver pour la cuisson tout à l'heure. Pendant ça, je vais embrocher les pommes de terre. Donc, ceux-là ont déjà été cuites. Je les ai placées dans l'eau bouillante, évidemment. Et pour tester la cuisson, j'ai utilisé la pointe d'un couteau. Et quand on arrive à une tendreté désirée, on sait que c'est prêt. Alors, je vais prendre des brochettes en métal. Si on utilise des brochettes qui sont en bois, évidemment, il faut les faire tremper dans l'eau. Oui, sinon ça brûle. C'est ça. Donc, je vais y aller avec la dernière pomme de terre. Et voilà. Je vais transférer ça dans une assiette. Oui. Comme ceci. Ça va te permettre de prendre ta marche jusqu'au barbecue. Voilà. Et là, donc, je vais badgenner le saumon avec de l'huile et les pommes de terre. OK. Donc, comme ceci. Puis, tu conserves la peau sur le saumon. Oui. En fait, ça va permettre au saumon de conserver sa forme. Donc, ça va être plus facile pour le tourner. Puis, en même temps, ça libère beaucoup de goût la chair de saumon pendant la cuisson. C'est-tu bien fait, ces poissons-là? Bien oui, c'est bien fait. Donc, je vais les tourner comme ceci. Et voilà. Donc, maintenant, on va placer ça au barbecue. Et voilà. Donc, je vais prendre le filet de saumon. Et là, je vais le placer côté chair en premier. Comme ceci. Ne garde pas de la place pour les brochettes. Voilà. Et finalement, je vais ajouter les brochettes. Wow. Excellent. Je vais fermer le couvercle du barbecue et je vais laisser cuire pour 5 minutes. Donc, j'ai retourné le poisson. J'ai laissé cuire un autre 5 minutes sur l'autre côté. Et là, je vais le badigeonner avec notre glace. Comme ça, ici. Et voilà. Donc, c'est chaud, ça coule. Tu vois que c'est beau. Et voilà. Et là, je vais refermer le capot et je vais laisser cuire pour un autre 10 minutes. Parfait. Alors, on sait que le saumon est cuit quand la chair se défait facilement à la fourchette. OK. Et ensuite, tu peux ajouter le persil plat que tu as haché finement. Oui. Ça donne à peu près une cuillère à soupe. C'est ça. Et voilà. Ça fait frais et beau. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Michel. Ça fait plaisir. Après la pause, tu as une suggestion pour nous? Un site du Québec. Ah! Ça fait un changement. Ah oui? Excellent.